Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CYP TV, chaîne officielle du salon international du bâtiment, ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI à El Jadida. Sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Madame Bouchral Mounden, directrice générale de El Omran Casablanca Stat. Bonjour. Bonjour. Alors bien sûr, vous êtes parmi les partenaires clés et stratégiques de l'organisation du CYP, le salon international du bâtiment, parce que vous êtes l'opérateur public du ministère de l'aménagement du territoire national, de l'habitat, de l'urbanisme, de la politique de la ville. Alors parlez-nous un peu du rôle d'El Omran au sein du salon international du bâtiment. Très bien. Bonjour, merci beaucoup. D'abord, je suis très heureuse d'être parmi vous au salon. C'est vrai que cette fois-ci, comme c'est la région Casablanca qui est concernée, donc on a dû être sur le salon à plusieurs reprises. À l'inauguration, en présence de Madame la ministre et des différents invités et délégations, notamment le ministre du Gabon. On a aussi l'animation de toute la partie stand qui concerne le ministère et qui concerne principalement le groupe Omran avec ses différentes composantes. Et bien sûr, tout l'écosystème que nous visitons, les réunions, les panels scientifiques qu'il fallait animer. Très heureuse aussi que ceux-ci se tiennent. Bien sûr. Après quatre ans d'absence. Voilà, on a passé quand même une période difficile et je vois la dynamique. Je pense que vous l'avez aussi constatée. C'est une dynamique qui est magnifique. Tout le monde est là. Tout le monde voudrait faire ce qu'il y a de mieux. Donc on a de très, très beaux stands. Et qui plus est, le savoir-faire marocain aussi qui revient et qui est aujourd'hui de plus en plus visible sur la scène internationale. Clairement. Et cette participation en force, malgré la conjoncture du mondial, prouve l'intérêt qu'il y a pour le cible et l'apport qu'il peut avoir justement sur le secteur dans sa globalité. Parce que la conjoncture est aussi difficile et donc il y a besoin d'innover, d'apporter de nouvelles solutions. Il y a besoin aussi de marchés et d'écosystèmes qui portent ces entreprises pour qu'ils puissent, on va dire, dépasser cette transition et dépasser cette crise. Alors le groupe L'Amran, pour revenir au bras armé de l'État qui est l'opérateur public, le groupe L'Amran, justement, est partie intégrante de cette dynamique, est partie intégrante de cet écosystème. La crise a prouvé que nous devons encore dans notre mission, notre vocation sociale et publique, supporter encore les différents prestataires et le secteur pour qu'on puisse dépasser ensemble cette crise. Aujourd'hui, notre présence au salon, c'est une présence institutionnelle, c'est aussi une présence, on va dire, pour communiquer autour des métiers de l'Amran. Souvent, tout le monde les connaît, mais c'est important aussi de rappeler ce savoir. Le veille et de mise à jour par rapport aux actualités et aux nouveautés. C'est cette expertise que nous apportons en tant que bras armé de l'État marocain dans tout ce qui est aménagement territorial et habitat. Donc c'est notre support que nous apportons ici. C'est aussi la participation à toute la dynamique autour de notre ministère de tutelle. Et ça nous permet de découvrir encore d'autres entreprises, de pouvoir lier d'autres partenariats et de supporter la suite et voir quel est l'impact que nous pouvons ensemble construire pour faire de ces événements une vraie réussite. Et qui permet par la suite d'apporter des partenariats importants, que ce soit à l'échelle nationale, que ce soit aussi à l'échelle africaine et internationale. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans cette logique, vous avez initié, donc fait partie intégrante de cette thématique qui a été choisie, l'innovation et la résilience au cœur, au service d'un cadre de vie meilleur. Donc Al-Omran, soucieux aussi du cadre de vie de nos concitoyens marocains, surtout le royaume. Que pensez-vous du choix de cette thématique, particulièrement là, à cette époque, après avoir vécu, traversé cette période du Covid ? Vous savez, si le groupe Al-Omran a une conviction, que nous portons réellement et en force, c'est bien cette vocation sociale. Nous sommes une entreprise publique à vocation sociale. Notre impact est important sur les territoires. Nous agissons, nous interagissons avec les territoires. Vous savez que nous portons à 80% des programmes publics qui sont à l'habitat social, l'habitat 140 000, les villes sans bidonville, les réhabilitations urbaines. Ce ne sont que des programmes sociaux destinés aux 80% du citoyen marocain que nous sommes. Donc nous sommes fiers de cette mission. Nous la portons à travers toutes les actions de l'AMAR, mais pas seulement. Nous sommes aussi certifiés RSE. Donc nous portons les engagements de la responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes sur des aspects de développement durable, d'innovation, de résilience. Donc c'est l'une des missions, à mon sens, principales, qui nous motive tous les jours pour exercer justement notre rôle et notre fonction et aider à ce que les territoires se développent. Nous avons deux clients, nous le disons tout le temps, un client institutionnel et surtout un client citoyen qui a besoin que l'État continue à le supporter pour justement cette dynamique. Aujourd'hui, on parle de l'État social et pour que cette dynamique se place au premier rang des priorités, on va dire, de l'action publique à travers les différents démembrements de l'État, notamment les entreprises publiques. Alors, Madame El Mouden, aussi, votre visite a beaucoup de sens parce que vous êtes intervenue dans un espace qui a été initié au sein du CIB, le CIB Women's. Et effectivement, pour mettre en place et mettre en lumière autour de cet espace d'échange, le rôle de la femme, l'impact de la femme dans le secteur du bâtiment. Vous avez participé à différentes réunions et aujourd'hui, en tant que directrice générale d'une grande institution marocaine qui opère dans le Bétan, vous avez, de par votre expérience aussi, une connaissance du terrain, une forte connaissance du terrain, de par votre expérience. Comment pourriez-vous analyser l'évolution de la place de la femme dans ce secteur ? Oui, CIB Women, c'est des tables rondes de partage de témoignages des femmes qui sont dans le secteur du BTP. Vous savez, je ne vais pas le dire, c'est un secteur très masculin, très brut, on va dire, de par l'exercice du métier sur les chantiers et qui a vu, on va dire, l'intégration de la femme un peu plus tard que d'autres secteurs. Donc, il y a réellement, de par cet aspect, on va dire, de métier dur, une absence, on va dire, ou une présence assez limitée de la femme. CIB Women a reçu plusieurs types de profils de femmes marocaines, étrangères je pense aussi, qui ont prouvé que la femme, elle a sa place dans ce secteur. Et aujourd'hui, le sujet était principalement concernant tout ce qui est management, mais moi, j'ai aussi partagé mon expérience en tant que technicienne parce que je suis architecte de formation. Ah, d'accord. Donc, pendant des dizaines d'années, j'étais chef de projet, j'ai géré des chantiers en temps réel. Donc, vous aviez le casque avec les chaussures qui vont avec. Nécessairement, nécessairement. Et forcément, dans ce monde très masculin. Nécessairement. Donc, avant d'être manager, je suis passée par les chantiers. Et s'il faut retenir quelque chose par rapport à la fonction de la femme et la place de la femme dans des secteurs, on va dire, plutôt réservés aux hommes, ce qui n'est plus généralement le cas, c'est que c'est l'apport de la femme par rapport à son système de valeur. Vous savez, quand on gère des entreprises, quand on manage des équipes, souvent, c'est l'esprit de famille qui revient en force. Donc, ce système de valeur qui est plutôt axé sur de la bienveillance, sur des aspects très sociaux, fait que cette relation de confiance se crée, avec des lignes rouges notamment, et permet à la femme d'avoir suffisamment de contrôle, on va dire, et de support à ses équipes. Ce qu'on appelle le management humain. Aujourd'hui, vous le savez, c'est l'un des managements qui est en train de prendre. Pourquoi ? Parce que le cadre professionnel devient très compliqué pour tout le monde. Et autour de ce management, vous avez aussi la digitalisation des process. Exactement. Qui, je pense, je ne sais pas si je me trompe, mais qui est aussi un vecteur d'intégration, aussi, des femmes dans cet univers. Exact. Mais c'est surtout, aujourd'hui, sur les chantiers, on a encore un petit peu de temps pour y arriver. Moi, je suis passée un peu plus avant, on va dire. Mais sur le management, oui. Je pense que le critère numéro un, pour que cette relation de confiance se crée et que la femme trouve sa place, c'est le système de valeur qui doit être aligné avec les règles de l'art et les règles du travail de ce secteur. C'est un peu la... C'est pas mystérieux. Ça se passe de la même manière partout. On construit des relations de confiance, d'estime, de respect, d'accord ? Par rapport à un certain management, quand on reconnaît le mérite, le savoir-faire et l'expérience et la maîtrise du secteur, avec tous les atouts sociaux, humains, nécessairement, pour que le leader puisse tirer, qu'il soit homme et femme. Et il faut dire que si les femmes, aujourd'hui, d'ailleurs, les expériences, je ne sais pas si vous en avez reçu d'autres, mais si les femmes, aujourd'hui, ont réussi à percer dans ce secteur, c'est qu'il y avait des hommes derrière qui les ont soutenus. Ah, bien sûr. Du métier, il faut le dire. C'est-à-dire, dans l'écosystème, il y a toujours des hommes qui croient en des femmes et qui les poussent, qui leur apprennent les métiers, qui les encouragent et qui permettent à ce qu'elles puissent percer, justement, pour se faire une réelle place. Alors, madame Moudan, quel conseil donneriez-vous aussi, de par votre expérience, à ces jeunes étudiantes qui cherchent peut-être à s'orienter dans ce secteur, dans ce domaine, par les jeunes ingénieurs ? Alors, on a vu des profils de jeunes ingénieurs des écoles présentes ici, au sein du CIB. Quel serait un peu le premier conseil que vous pourriez partager avec elles pour peut-être aller dans cette direction et de s'orienter vers le secteur du bâtiment, de la construction, des matériaux, etc. Vous savez, le secteur du bâtiment, de la construction, de l'immobilier, de manière générale, est un secteur très porteur. D'abord, il y a un réel besoin sur ce secteur. Vous savez que nous attendons quelque chose comme 4 millions de Marocains qui vont venir dans les villes. Les villes marocaines ont besoin d'être urbanisées encore plus, ont besoin de très bons architectes ingénieurs qui vont construire de belles choses, de qualité, urbanistique et architecturale, c'est-à-dire en termes d'attente et de besoin, le besoin y est. Maintenant, c'est un métier qui nécessite qu'il y ait de la motivation et qu'on aime ce qu'on fait. Parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a de la difficulté. Il faut aimer ce métier pour pouvoir l'exercer et percer et se challenger de manière quotidienne. Chaque jour, on va prendre quelque chose, se challenger pour qu'on puisse produire la qualité attendue et pour qu'on puisse donner à nos clients ce qu'ils attendent par rapport à la qualité des villes. Et je pense que le besoin est réel en termes d'expertise, de savoir, en termes d'expérience, en termes de transparence, de manière de travailler, d'engagement. Parce que souvent, c'est un exercice aussi d'engagement qui est nécessaire. Et on est là pour les soutenir parce qu'il faut aussi qu'il y ait de la relève. Souvent, c'est la relève qui permet la continuité. Je sens que le pays a besoin de ses ingénieurs civils, de ses architectes, de ses entreprises aussi. J'étais très heureuse de voir qu'il y a de belles entreprises aujourd'hui avec de l'innovation, d'efficacité énergétique et des sujets aujourd'hui très importants sur lesquels il y a beaucoup de travail nécessaire. Sur lesquels le Maroc a rapidement compris justement l'importance. Tout à fait. Et l'importance de les prendre en considération, vu les changements, vous avez parlé de changements climatiques, les défis climatiques que le Maroc rencontre. En tout cas, merci beaucoup Madame El Mouden, justement, directrice générale de Casablanca Stade, d'Aorpé, le déplacement, pour venir justement apprécier cette organisation, ce retour du CIB, Salon international du bâtiment. Merci. Et comme expliqué justement durant cet entretien, vous allez avoir le plaisir de découvrir sur l'ensemble de nos interviews, des success stories, des projets initiés, des femmes chefs d'entreprise qui sont dans le secteur du bâtiment. Donc vraiment, on peut constater, comme vous le dites si bien, que la place de la femme aujourd'hui est là dans ce secteur. Merci beaucoup. Merci à vous et très bon salon à tous. Merci à vous. Merci à vous.